Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, nous testons aujourd'hui une nouvelle démo, c'est d'Apter Image, hein, Metroidvania, let's go. La demeure de Dieu replongée dans la paix, bon on a pris le japonais. La guerre promise, perdu dans les méandres du temps. Les enfants de Dieu, retournés à leur origine. En effet, elles s'en est allées. Elles dieux du coup, de la déesse. Et ceux qui subsistent, dont d'autres choses qu'elles se flétrirent dans un silence assourdissant. Le soleil et la lune doivent retourner, là où ils sont destinés. La pluie ne bénit plus ses enfants de sa grâce. Ça déborde un peu. Faut que je change de site du stream, vite. Si seulement j'avais des modos. Les âmes qui, autrefois, transmigraient le long du courant, sont aujourd'hui perdues par de l'acéfloron. Les êtres ont dû abandonner leur don que Dieu leur octroya. Et plus jamais, ils ne s'éveilleront. Seuls ces murmures peuvent pousser les âmes à organiser ce bas monde. On ne comprend rien à ce qu'elle dit. Je lis, mais sans comprendre. Pendant ce temps, j'ai essayé de changer l'étude du stream via mon téléphone. Je pense qu'on va vite sur le prévu. On s'est vu, on s'en... Hein ? On s'en est vu ? Ça veut dire quoi ? On s'en est vu. Mais c'est bon, j'ai réussi à changer, je crois. On s'en est vu ! Pour lui accorder le repos, mais son âme devrait avoir regagné le courant. Allons-y ! Mais jetons un dernier coup d'œil avant de rentrer. Alors combien de frames avons-nous perdu ? Ah bah zéro. Tout va bien. Pour le moment, c'est ok sur la cinématique. Là, on n'a pas... On n'a pas. So. Bah. Ah. Déjà, visuellement, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas aussi à faire des retours sur l'équilibrage son... Bonjour. Ah. Attendre, sauter plus haut. Attendre, maintenir, tu veux dire. Hold ? Bah, hold dans le sens... Un petit saut sur un grand saut. Bah oui. Bon. Ah, s'il vaut rien, pullule dans ses voies ! Ray, tu n'as pas oublié comment utiliser ton épée ? Bah, j'ai bourré. Ah merde. J'ai utilisé le LB, donc j'ai utilisé le soin apparemment. Ouf, bonjour. Il était en fond, le crâme. Trois choupis. Assigné les consommables à des emplacements rapides pour les utiliser sans passer par le sac à dos. Donc, tac, navigation, emplacement rapide, X, quick, puis du coup, piole d'aistus, et hop. Alors, attendez. Il y a déjà 40 chemins. Bon, par contre, le combo, là, il... Elle balaye. J'ai du balayage. Ah, d'accord. On prenait bien dans la bonne direction. Après, c'est le début du jeu, donc je suppose que... Merde. On n'a pas non plus un panel de... Un moveset de ouf. Ouvrir le menu, aller dans Talents, utiliser des points Talents pour vous améliorer. Masque mystérieux. Un masque brisé à l'aura mystérieuse qui a depuis longtemps perdu son pouvoir. La bienveillante Maître Mage a un jour dit à son apprenti d'en prendre soin sans jamais lui expliquer pourquoi. Renaissance, le retour spirituel. Une pierre sur laquelle est gravée une ruine mystérieuse, brillante, d'une lumière dorée. Chérie du compagnon de la fille amnésique, elle a un pouvoir de soin et de régénération pour le corps et pour l'âme. Bien qu'elles ayant oublié, la fille se souvient vaguement que ce glyph, elle a bien accompagné depuis l'enfance, elle n'avait aucune idée de son pouvoir avant de rencontrer son compagnon. L'équipement, talent, origine de l'âme, souffle de vigueur, coup de déblocage, 1. 0 sur 2. Attaque de l'âme principale, plus 1, fois 2. On ne sait pas. Défense, plus 1. Ou alors il y a deux niveaux, PV max, voilà, plus 25, plus 35, ok. Donc soit PV, soit PM, soit attaque principale, soit défense. Bon, ben on va bourrer l'attaque, hein. D'ailleurs. Point rémanence. Remaining. Ah, bon, ok, ok, j'arrête. Non, c'est vraiment des points. Après, il y a rémanence. Je ne fais pas limite rémanence. Ok. Ah, vraiment ? Ah oui, donc on a absolument 0 skill correct. On n'a pas un forward dash, on n'a pas... Les débits du jeu, on nous montre que... On n'a que ça, rien. Ah, bonjour. Oh là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis cogné contre les picots. Et la musique, on ne sait pas pourquoi, le piano, il s'est enflammé. Sucre sable. Deux sauts comme d'hab, c'est le visuel qui m'a attiré. Mais attendez, mais elle était où, la hitbox ? Ah, ou le knight, c'est bon, j'ai raccroché les wagons. Ah, ouah, ouah. De toute façon, si tu mets HK ou KH, c'est pas la même chose. Des wagons bons ! On dirait qu'on a oublié de s'occuper de quelques cadavres. Attention ! Moi aussi, je vais donner un coup de main. Ah, j'ai un clean jour. Comment ça, je vais donner un coup de main ? Mais il est où, ton coup de main ? Mais elle a donné zéro coup de main ! C'est moi qui lui fout un coup de main dans sa gueule ! Je conserverai, t'as des pouces, la forme d'ozo prismatique. Puisse nos chemins se recroiser dans un avenir proche. Allez, est fini mon boulot ! Ifri va retourner au village et faire une bonne sieste ! Oce prismatique d'inconnu. Mais j'suis un bruit ! Ça venait de là-bas ? Prends ça ! Il a fait que Hande... Oh putain ! J'ai plus de LB. Carte rapide. Select. Je suis vraiment au tout début du début. Y n'a pas été traduit. Mais c'est le numéro 42. Y permet de recentrer. Progression 20%. 20% du jeu, on a déjà fait. De la zone peut-être. On s'est fait démonter la nuit. Qu'est-ce que vous ? Il est en background. Je sais pas si on retabasse les crabes pour lever les. Si on les ignore. Du coup, on avait perdu notre glyphe LB. Mais j'aurais pensé qu'on les récupérait. Derrière, il nous a donné... Oui, voilà ça. Os prismatiques d'un villageois de Rubithelis. Les gens ordinaires, spirituellement faibles, ne produisent pas des os prismatiques aussi beaux que ceux d'un maître marge. Qu'est-ce que j'en fais de ton... Ne peut utiliser. Vous ne pouvez, comme il y a... Donc après, on a notre équipement. Attaque épée plus 3. Taux de critique plus 2%. Une épée donnée en récompense au plus vertueux membre de l'Aude. Par l'archiprétresse cérémonielle. Plutôt que destinée au combat, elle est d'un goût exquis. Le pouvoir ne réside pas dans l'épée, mais dans l'adresse de celui ou celle qui l'abrandit, évidemment. Donc il y aura une arme secondaire sur le Y. Un livre de sort peut-être sur le B. Des bottes de clair de lune, une paire de bottes blanches, ornées de petits rivets dorés. On dirait qu'elles font partie d'un uniforme, la tunique du clair de lune. Une tunique violette, ornée de bandes dorées. On dirait qu'elle fait partie d'un uniforme. Et enfin, le bandeau du clair de lune, ornée d'une étoile dorée. Une coca. Les talents, les râles à rémanence, donc ça a l'air d'être encore un autre arbre de talent. Difficile à deviner comment ça fonctionne. En buscade, nous avons entendu un puissant enrugissement venant du corps de la forêt. Nous devrions aller voir. Ah oui, le harou ! Et on s'est fait tabasser. On se souvient de cet épisode. De ce passage. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on peut passer au-dessus du loup que quand il dash. Sinon, notre saut n'est pas assez puissant. Après, peut-être que si on l'avait frappé deux, trois coups, il aurait réagi. Il aurait... Il aurait fait la tronche. Ah, non, c'est mentale. On en a déjà fait. Et Tamir ! Ah, prends ça ! Pourquoi on level up tout d'un coup ? Profite aux ans. Est-ce qu'on ne se boosterait pas notre défense ? On continue de booster l'attaque ? Ou nos PV ? Bon, les PM, on se rafou. Allez, ce sera la défense. Mais bordel ! Ok. Ok, il a quatre types d'attaques. La griffe, le dash, la morsure. Et le petit saut. Ah ! L'orat de ce loup monstrueux ! C'est la rejeton du Goliath ! Par les fondations d'Orgardin ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Eh, comment est-ce possible, c'est... Il m'aspire. Ah, d'accord. Oh, le one-shot ! Madame ! Je veux m'assurer de ma véritable nature. René ! Tu as toujours été spécial, béni du don des dieux. Un don sans égal. Un don ? Oui, il y a un don qui vous permettra à tous les deux de survivre dans ce monde brisé. Tu aurais adoré notre manière de vivre à l'époque. Ceux, les souvenirs sont éternels. C'est le confluent des flots. Alors nous avons vraiment péri, mais... Pourquoi n'avons-nous pas atteint la mer des âmes ? Il ne tient pas revenu par le puits. C'est ça le don dont parlait Arros ? Ça paraît que mes pouvoirs me permettent de revenir du confluent des flots. Waouh ! En effet, c'est vraiment un don incroyable ! Ris ! Et si on essayait ? On réessayait. Un monstre aussi dangereux ne devrait pas pouvoir apparaître si près du village. Attends-nous dans la formule, madame. Ok, arbre du coup, point de sauvegarde. Arbre avec un sablier dessus dégouillant. Ou alors c'est le sablier du curseur qui est resté. Note d'un aventurier anonyme. Une page sur laquelle on a pris des notes. Alors ce fruit merveilleux pousse bien au confluent des courants. J'ai entendu que les plus grands aventuriers le cherchaient pour se reposer en route et manger ses fruits. Bien que le courant ne soit pas potable, ses fruits régénèrent avantageusement le corps. Qui sait quand le prochain apparaîtra ? Je ferais bien de cuire celui-ci. C'est pas mal que mon âme ne soit pas assez forte pour le manger. Ah, je déteste cuisiner. Un défilé mais ça ne marche pas. Il n'y a rien à défiler. Ah, le roi de cette étrangère est bizarre. Elle a créé une illusion pour dissimuler son corps. Mais je ne pense pas qu'elle soit dangereuse. Un autre membre de l'ordre. Et la plus forte en plus de ça. L'éclat mémoriel. Il résonne. Ce serait une résonante. Il semble que tu n'es pas encore rejoint Laurent. Laurent, mais de quoi parles-tu ? Tu as oublié ? Si tu dois te souvenir d'une autre chose, c'est de ne pas t'approcher de ceux qui portent la même tenue que toi. Étrange. Elle dégage une impression familière. J'entends une voix dans ma tête, mais je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Impossible. J'ai utilisé le sort de cristallisation des âmes par les fondations d'Angardin. Mais de quoi parle-t-elle ? Ok, l'ensoeur, on n'a pas le temps. Dépêchons de nos rentrées. Toujours, c'est fondation d'Angardin. En fait, ça veut dire par le popotin d'Angardin. C'est ça, c'est fondation. Oh, qui zako ? Un point de talent. Ça, j'ai point de talent. On continue à bourrer l'attaque. Peut-être qu'on aura besoin de PM aussi. René doit être au niveau 5. René ? Du coup, pareil pour la défense, je suppose. Bon, attendez, on va voir si on préfère booster les PV ou les PM, si on débloque la magie ou pas. Donc ça, c'est sur moi avec une attaque rodeo qu'on pourra les casser pour faire des raccourcis. J'adore parce que j'ai bourré mon attaque. J'ai augmenté un peu mon attaque et elle, brisée de mouche pique. J'ai pas eu l'impression que ça aille vraiment booster mes dégâts. J'ai l'impression qu'il faut que je... Qui êtes-vous ? Que je boire tout autant le... Ah oui, mais je vois rien en même temps. Non. Que je boire tout autant les mouches piques, justement. Ça, cette fleur bleue est intrigante. On a un point d'aptitude encore. Ah non, une faux en bois. En bois. Ça sera... Ah ! La première personne à utiliser une faux pour se battre était un paysan pendant la moisson. Il faut chercher encore et encore ce qui a affiné sa technique. On peut le mettre sur Y. La mètre, ça c'est une faux. Bon par contre... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun combo possible entre le X et le Y, quoi. On peut alterner, mais... Non mais attends, si le combo y avait, il... Il l'aurait mis sur une gâchette. Mais je pensais qu'il allait jusqu'au bout. Tu vas tard. Ces ennemis de jeux vidéo qui ont une hitbox qui fait marre. Classique. On a une meilleure range avec la faux, mais après, ça fait juste un dégâts de plus, quoi. Non plus. Il n'y a pas de quoi s'esclaffer. S'esclaffer. S'espanter. Mais à chaque... Je fais tellement pas gaffe qu'il y a ces trucs bleus sur fond bleu, là. Mais d'où il m'a touché ? Bon, il y a des hitbox quand même, hein ? Bon alors du coup, on peut LB cette fois-ci, merci. Je ne sais pas ce que ça a utilisé. Je pensais que ça a utilisé le Leaf. Ah, ça a peut-être utilisé le Leaf, c'est juste qu'il ne brille pas. Difficile à voir la différence. Fais Yoshi. Moi, on peut stun-lock avec l'épée. On ne peut pas faire avec la faux. Ah si. Peut-être. On ne va pas sur les crabes. De temps en temps, il y a le piano qui s'énerve. Il relance. Alors c'est parce que je ne maintiens pas que je n'arrive pas à sauter correctement ? Pourquoi de temps en temps, j'arrive à passer ? Parce que je fais du frame perfect ? Ok. Ah, la question c'est comment je vais là-bas. Non mais... Vraiment, c'est sur une démo qu'il y aurait des sauts aussi compliqués. Ah d'accord, je me suis engagé dans une fausse route. J'ai fait fausse route. Une fois, j'arrête de vouloir aller à tout explorer. Aouh ! C'est quoi ces gouttes d'eau là ? La monnaie du jeu ? Oh, le critique. Voilà ! De la viande tendre. Une sauvegarde. Vue. Carte mise à jour. Ah oui, on va sauvegarder quoi. Il y a une alarme. Le village ! Non ! Impossible ! Alors ces monstres enflammés en un peu après notre village. Madame ! Diffry ! Sais-tu où se trouve madame ? Je ne sens pas le radar rose dans les parages. Entrons dans le village. Madame a sûrement dressé un cercle de protection quelque part. C'est que ça. Cet écho du chef Carmel me rappelle toujours ces jours pleins d'ambition et de passion. Même s'il n'est plus des nôtres, un jour viendra où on se souviendra de lui. De ce qu'il a fait pour le village. Du moins jusqu'à ce que cet écho se soit complètement dissipé. C'est quoi un écho ? Ça y est, à partir d'aujourd'hui, nous voici chez nous. Un village dans le désert de Rubitaïlis. Rappelons-le donc le village de Rubitaïlis. Ce sont des souvenirs, un peu la Dark Soul. Oula, bonjour. Oh, je n'ai pas envie de t'enfoncer. Bon, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas la partie la plus complexe. Bonne talent. Je ne sais pas passer loin. Heureusement que ce monstre était blessé. Sinon, ça aurait été bien plus difficile. Ce sorti-là, j'étais très puissant. Il semblerait que madame ait déjà affronté ces monstres. Notre maître mage, Arroz, lui a donné une bonne leçon à la place d'Igfri. Bon boulot. Sortilège. Madame ne s'en servirait jamais avec autant de désinvolture. Le village. J'espère que tout le monde va bien. Il n'y a pas un point de talent. Du coup, on ne l'a ni utilisé sur l'IPV, ni sur... On n'est pas sur niveau 5. Non, on est sur niveau 4. Mais il ne s'en revient rien. On casse ces trucs-là, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Je dépite que c'est de la thune, mais... Mais il faut arrêter avec les sauts frame perfect. Pixel perfect. Là-bas, on ne peut pas y aller. On m'a avec... Avec l'épée, on peut juggle un peu. Avec la flou, c'est moins vrai. J'étais censé aller à droite, mais alors quand je suis allé à gauche ? Ah, parce que d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est terré pour aller là. C'est déjà passé par là ? HALT ! Qu'est-ce que tu fais ? Cesse, immédiatement se sort ! Ah, roche a été aspirée dans son cristal ! Oh là là ! Le cristal qui bug, qui apparaît, qui disparaît. Ah non, d'accord, non. Il n'y a pas du tout de cristal qui bug. C'est juste son... Son artwork. Ne m'interrompez pas ! Laisse madame tranquille ! Tu n'as pas le moins d'idées de ce qui se passe ! Ah non, ne t'approche pas ! Il fait comme si tu n'avais rien vu. Henri ! Il faut faire quelque chose où Aros pourra terminer comme c'est vagabond. Oui, je sais. Je sais ce qui doit être fait. Elle doit être la dernière. Rousse prismatique d'Aros. Madame ! Henri ! Tu sais bien que cette fille n'a pâtu Aros. Elle n'a fait qu'aspirer son âme. Je pense que madame est en sécurité à l'heure actuelle. Quand bien même ! Nous devons la rattraper au plus vite. On a bien dit ! Elle se dirige vers l'est avec Aros. Je me souviens qu'il y a une ville sur la route. Alors, c'est là que nous irons au premier. Peut-être que quelqu'un l'aura vu passer. Elle était encapée de la tête aux pieds. Je n'ai pas pu voir à quoi elle ressemblait. Attends un peu ! Oui, je crois ! Oui, cette carte n'était qu'une illusion ! Il y avait un étrange emblème triangulaire dessus. Un emblème triangulaire ? Peut-être un indice. Mettez-le en route. Sankaku. Bon, on est en train de faire le début du jeu, quoi. C'est bon, c'est bon. Je suis dit bonjour, à la VOD ou pas ? Non, toujours pas ? Si. j'ai dit bonjour à l'année après c'est difficile du coup de se rendre compte de l'évolution qu'on va avoir il y aura du slide tous les trucs classiques d'un métro et vania donc au final voilà très joli contre contre plongée dit entre plongée clair obscur il n'y a pas de ce titre là oh là là c'est que ça c'est trop choupi c'est aussi mort mais à un capybara on dirait un capybara mais mort qu'est ce que c'est mineta de my hero academia c'est un what what mineta raisin ah bah ça rebondit ça va aller là dessous donc j'ai pas le slide voilà des des mots clés de l'or ah en même temps je pense que je pouvais pas monter les vagabagons sont plus nombreux dans la nature qu'autour du village ah d'accord je pensais que au moins ça allait faire une trajectoire de flèche mais en fait non c'est vraiment une ligne droite et pas une balistique final à la foule d'accord j'ai cru que j'avais dash et tout d'un coup j'avais sorti un ski doux c'est juste un level up alors du coup là on est niveau 5 donc on peut bourrer l'attaque par exemple donc là le souffle de la sagesse malgré quoi ça redevient des pm souffle de la dévotion efficacité des soins plus 2% souffle de robustesse résistance protection alimentaire résistance à tous les éléments oui mais bon augmenter les pm aux aftiers parce qu'on sait toujours pas à quoi ça sert donc tant qu'on n'a pas de bouquins apparemment il reste combien de points 2 et sous moi vous voyez pas mais c'est 2 bon je veux même en remettre de la défense voilà j'ai eu peur de la flèche mais je crois qu'il a tu sont pas que la flèche ne m'a jamais atteint pas je peux taper en l'effort accompli vous êtes bon pas de difficulté en tout cas du coup difficile de savoir ce que réserve le jeu a pris au niveau robes floral c'est joli mais c'est un peu quelconque non une robe au tissage sophistiqué dont le tissu renferme un pouvoir magique 6 pm max de défense 2 et sachant quelque chose à mon ski non donc déjà bon souvent le cas mais on a pu atteindre plus mal plus value à regarder à maintenant la flèche elle touche alors peut-être que je mettais pris l'autre flèche dans la gueule ça doit voir s'il y a des combos ou bombo en alternant mais ah d'accord j'ai pas vu le on aurait dit qu'il faisait partie du décor tellement il était faillide voilà un homme cabineon ah bah oui mais dis moi quand est ce que je peux bouger connard d'accord ok d'accord ça c'est la pire la pierre de ses attaques parce que comment je l'esquive baisse toi saute je lui dis de je lui dis ce qu'elle doit faire mais disant trop tard bah oui mais là je peux pas esquiver avec chose par dessus il n'a pas il n'a pas la range tweet 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 oula d'accord bon autant bourré non mais genre on avait commencé à gagner il était toujours là et on s'est pris le coup un vieil emblème arborant une créature aux deux ailes recoquevillées permet à sa porteuse d'effectuer une charge au sol ou dans les airs pour le moment non on avait rien on vient d'obtenir notre première capacité de de déplacement j'adore parce que du coup si on a pris la max donc en fait du coup je pense que ça a buggé et que du coup ça hitbox est toujours active ou caméléon dégueulasse ce qui fait qu'on s'est fait baiser va bien ah et donc du coup on a le dash et donc on peut aller là les plaines arc-en-ciel le genre d'endroit où on veut se reposer il y en a fait beaucoup de vagabond ici mais après le cataclysme combien existe-t-il de lieux avec des paysages aussi beau et paisible bonjour qu'est ce qu'on combat un peu de fleurs je n'ai pas mais en plus il n'y a pas de marqueur de kite je peux marquer moi je peux mettre x et dire ah mais ça c'est bien ça ça c'est une bonne un bon point des métro et vania c'est de pouvoir mettre à noter et dire voilà là par contre je peux du tout vous changer la marque ok et marquer x donc là je dis là il y avait un château apparemment là il y avait un oeil dégueulasse il y avait il y avait un hibou et là il y avait un boss et comment du coup on démarque retirer marque ça c'est cool on peut en mettre que 30 parce que sinon ça coûtait beaucoup trop cher en mémoire en ressources on est limité en mémoire vous savez on est sur des consoles en même temps c'est limité aussi dans breath of the brain dans tous les jeux d'ailleurs je sais pas pourquoi alors que la limite soit aussi faible surtout euh... qu'est-ce que c'est que ça ? un matériau de craft je suppose je peux pas swapper euh... ok ça ça doit être dans l'objet je sais pas pourquoi je regarde ça là une poudre à la couleur irisée son odeur apaisante peut endormir les créatures par surprise euh... je sais pas si faut que je retourne au niveau de là où était le euh... enfin attendez ah oui non ce qu'ils appellent une charge au sol en fait c'est juste un dash indy air ou euh... en effet au sol c'est pas une attaque rodeo quoi faut pas se dire charge au sol égal attaque rodeo qui me semblait euh... en effet pas avoir vraiment sens mais on peut pas dash indy air euh... avec une direction euh... du coup là on est en train de revenir je me suis relevé trop tôt les flèches qui font mal quand tu touches leur euh... comment ça s'appelle déjà euh... la partie plus mesque d'une flèche ? l'empennage ? C'est bon on a dit pareil parce que c'est une bonne chose je sais pas c'est à quel moment que je dois monter oui d'accord ça je m'en souviens du coup ça veut dire qu'on avait réussi à sauter là dessus sans dash non on avait descendu on était descendu sur une tière florale encore un équipement tu as oui donc du coup à donc on gagne en défense et on gagne en pm axe aussi une tiare au tissage sophistiqué fait de fleurs et de métaroles je voulais d'acheter tout est en restant accroupi pour pas que ça soit pas possible bon moi voilà un peu un peu back dash entre guillemets à une épée en acier attaque faux on perd l'attaque faux notre critique plus 2% on perd les taux de critique on gagne en attaque brut une arme classique et pratique l'arme fiable par excellence pour une raison pour une autre on est toujours plus en sécurité en l'ayant en main en s'étant troublé on ne peut pas se protéger avec les vertus mais on peut le faire avec une bonne épée c'est vrai ou son son animation est plus lente que la précédente bon ça va être moi bon on perd la faux et si on combinait deux non j'ai pas droit je peux avoir qu'une seule épée je peux pas avoir attendez on se joue ici c'est ça je peux avoir qu'une seule épée me demandez pas pourquoi je peux avoir une épée une faux mais je peux pas avoir deux épées je vais en se récupérer oui c'est comme dark soul j'ai laissé mon expérience du coup il m'explique la capacité qu'il vient d'acquérir mais cette écussion est incroyable j'en ressens une énorme puissance quand je le tiens en l'activant avec de l'énergie je peux utiliser son pouvoir pour me déplacer à toute vitesse voilà qui rendrait les patrouilles bien plus facile meurs capybara trop jeu trop mignon meurs mineta trop mignon ah je peux lui renvoyer regardez boum comme tous les monstres sont choupis pourquoi on les... du coup on les tue ok oui donc du coup on revient là mais au final ah mais en fait on avait fait un death warp on était revenu bien plus rapidement mais par contre tout le détour que ça fait le puits un truc de malade tu tombes dans le puits c'est la base bon c'est quand qu'on a des sorts pour voir qu'est-ce que ça donne how on aurait pu retourner à la sauvegarde en même temps pour se soigner et repléniche la piole d'estelus ah bon les poissons de vie du coup on les a complètement dilapidé sur un caméléon man caméléon kid mais euh ça c'est super rare en fait mais il est parti oui d'accord donc en fait on aurait pu tomber dans le puits et remonter ça fait combien de temps qu'on est sur ce jeu déjà une heure mais pourquoi ça remonte je voulais pas ok parce qu'on a bien ok on a level up donc on s'est soigné on a 5 points de talent peut-être augmenter nos pv max rené doit être au niveau 25 on dit donc les pm je veux bien les mettre mais euh l'efficacité des soins augmenter et là c'était les euh oui après du coup il y avait la résistance élémentaire mais derrière les pm donc au final au final c'est un arbre mais on est plutôt guidé parce qu'on nous dit ah bah non euh faut que tu attendes le niveau temps pour euh bah bah le prendre il y avait quoi la génération de pm ouais j'arrange tiens mais qu'est-ce qui n'est pas un décor en même temps bon vous allez me dire t'as déjà traversé deux piliers comme ça le troisième je vois pas pourquoi ce serait pas un mais il avait il avait l'air tellement posé sur le sur le décor que moi sinon c'est quand la fin de la démo c'est quand que j'ai la magie on a oublié de poster aussi la vod du coup quand je l'ai planifié hier je l'ai pas mis à la bonne date la vod de 8 bit adventure ouah un mage ah bah on peut pas taper dans son par contre on peut le stand lock à l'infini mais je vais pas faire tout le jeu ouais 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 Il y a la technique du saut et tu attaques avant de toucher le sol et ça te permet de taper deux fois plus rapidement. Il y a la marre des magiciens, on parle suffisamment de Gwarth Legacy. Un espadon de bois. C'est une lance ou c'est une grosse épée ? Une arme en bois de la même taille qu'un espadon standard mais plus légère. Tous les aventuriers qui la manient et pensent maîtriser ce modèle s'épuisent vite sur un véritable espadon. Ouais, je préfère ça à la fois. C'est absolument plus fort. Ah, il n'y a pas eu un double hit ? Je ne sais pas si c'était une rémanence de mon dernier coup. Une porte apparemment. Mais attendez, c'est quoi mon objectif ? Il est où mon journal ? Equipement, talent, réglage, quête, adieu, poursuite. Nous avons récupéré l'os prismatique de Madame. Nous devons l'entreposer dans un endroit approprié. Et il faut en poursuivre la fille en capé. Il ne nous dit pas où est-ce qu'il faut aller. Et ça non plus. Zoom, 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 dézoom. Désert de Rubitelis. Plein arc-en-ciel. Navigation marquée B. Progression 63%. Donc on sera arrivé à 100%. Merde. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. On pourrait aller à droite. Voilà. On ne va pas. À cette droite là. En sautant, c'est assez compliqué. Non mais il y a un cooldown tellement immense. Ce n'est pas très rare ça. Au moins j'avais l'impression de perdre ma vie avec la faux. Comme si elle est faible. J'ai toujours pu taper dans les murs comme ça maintenant. Pourquoi lui-là ? Qu'est-ce qu'il y a une hitbox là en fait ? Qu'est-ce qu'il y a une hitbox là en fait ? Pourquoi je ne peux pas l'activer ? Pour le virale ou le roncaniens. N'importe. Pourquoi je peux taper dessus ? Pourquoi pourquoi ça, ça a une hitbox ? Pourquoi la vie en fait ? Pourquoi la mort ? Enfin qu'il me manque quelque chose mais... Alors il faut que je tape dessus avec les spadons. Parce que les spadons, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens mais... Par contre c'est chiant qu'il doit remettre toujours sur la première page. Bon après ça va. Ça va. On va dire... Merde ! Merde ! Merde ! Ça va. Une clé ancienne. Ah ! C'était pour tout en haut du coup... En haut ça avait l'air d'être fermé mais elle a pas dit... Ah ! C'est fermé la clé ! Il faudrait une clé. C'est la base ! Merde, on a failli sauter sur la chauve-souris. il n'y a pas de base soit un ascenseur on est vraiment dans un jeu vidéo ou la c'est glitch multi glitch non en fait on va faire toujours en fait en fait en fait il est bon mais pas trop Je pense qu'une fois que j'aurai ramené l'âme de Jacqueline Dans un endroit Et puis il y a un peu le twist Qu'est-ce que je suis censé faire là pour me battre efficacement Je ne peux pas être efficace Ok j'ai bien compris C'est peut-être dans ces moments là que l'espadon est utile Puisque dans tous les cas vu qu'on est capable de faire qu'un coup Les one touch Autant faire une one touch Qui fait mal Mais après l'espadon le problème c'est qu'elle n'est pas facile à manier dans les air Hein genre t'as le droit de faire ça Il n'est pas en acier Retour Alors il m'en apercevoir quand Il était stunlockproof Ah oui d'accord Ça c'est du décor Tout va bien Ça c'est quoi alors Une barrière Subtile L'écran clignote aussi de manière subtile Une feuille divine Un fragment de feuille divine Ah d'accord Donc là on est arrivé dans un cul-de-sac Pour nous dire non Bah non va pas plus loin Là-bas il y a des Des formes Lanternes Et euh On a peut-être pu faire des trucs On a dû me soigner avec la potion mais j'ai pas voulu Et du coup j'aurais apparu à 10 km c'est ça Bon non on ragecoute On ragecoute pas La démo elle est trop longue là Bah oui on ira La mise à jour On ira mise à jour avec ton cul Alors après du coup il y a Maintenant ça c'est le plein arc-en-ciel Oui donc du coup on a fait tout le trajet là Et on n'a pas eu une seule sauvegarde ici Alors c'est bâtard Voilà Si vous voulez voir Non mais après peut-être que du coup c'est une Un truc que tout le monde aurait aimé voir C'était voir la fin de la démo Je sais pas Moi j'aimerais bien tester d'autres jeux Après je C'est sympa un peu penser à Ender Lilies Quai etus of the night Mais au moins Je sais pas Autant Ender Lilies Il avait Déjà je trouve que les musiques Etait peut-être L'ambiance était mieux Là c'est vraiment tellement discret On n'entend pas Enfin il n'y a pas grand chose qui se passe au final En termes de son Et Et du coup Ender Lilies au moins il y avait le principe de stand Qui était cool Il y avait des batailles de boss un peu plus fréquents Là Si on s'est tapé le camélon bugué Et c'était génial Voilà Allez speedrun Euh Où est-ce que j'arrive ? Speedrun Après c'est intelligent mais c'est classique de donner le truc de mobilité assez rapidement Parce que vu qu'apparemment on va en faire du trajet Bon par contre là c'est un diplôme Est-ce qu'on va vraiment voir le cavalier de la mort ? Ah d'accord Et bah c'était génial Donc du coup là c'est bloqué Au niveau du cavalier de la mort C'est bloqué en haut Est-ce qu'il y a pas un endroit où c'est pas bloqué ? Ou est-ce qu'on est en train de nous dire subtilement Après on peut passer en dessous Peut-être parce que du coup on est pas allé au bon endroit On aurait dû continuer tout droit là dans les plaines Pourquoi est-ce qu'on s'est fait chier à monter là-haut ? En même temps le jeu il nous bloque pas Enfin si il nous bloque mais au bout d'un moment Avec les pylônes rouges Mais bloqué nous avant On s'en fout de se faire péter le cul arrière Et les fragments de feuilles là On sait pas trop quoi ça sert mais Attendez on peut On peut tracer tout droit ou pas ? Bah non parce qu'il y avait le Attendez C'est où qu'il y avait la porte Ta mère La porte Et voilà celle-là Celle-là qui est buggée Parce qu'on peut taper sur le truc Mais on sait pas trop ce qu'il faut faire Donc au final Le seul chemin qu'il y a c'est en dessous On a pas encore exploré Donc soit tout droit Après avec le dash du coup On a peut-être Ouvert de nouvelles possibilités en arrière Mais euh... Ah si On est capable de... C'est pour ça qu'on n'était pas mort On s'était pas pris le coup Autant jadis Ça on peut le casser Du coup on libère juste le chemin Et on peut revenir en arrière On n'a pas noté les endroits Où on pouvait dash et tout ça On aurait dû mettre des marqueurs Mais je m'attendais pas Parce qu'une démo Dure aussi longtemps Faut bien avouer Non là-bas c'est bloqué Mais en dessous du coup Non c'était pas ça qu'il fallait faire Tout va bien Ah ta mère Bah oui mais Petit bâtard comme il est bien placé Bah oui mais je pars à faire Oh le jeu Si tu le reset pas à sa position Et que tu dash pas Tu l'as bien dans le cul Bah là il faut s'accomplir On a retrouvé une autre feuille Ah est-ce que la fin de la démo Est marquée au moment Où tu retrouves les trois feuilles Disséminées dans Dans chaque impasse du jeu Dans chaque cul-de-sac Je sais pas si Vous avez fort Vos chandelles Ah bah là il y a une sauvegarde Qui est juste au-dessus Donc là bloqué par Pont-le-vie Là bloqué parce qu'on peut pas crouch Pont-le-vie à chaque coup Earth plutôt Là bloqué par le chevalier immortel Après du coup il y a le chemin du dessus Nous on a essayé de passer par le chemin du dessous Apparemment il y a un chemin du dessus Et on peut du coup On peut juste manger le fruit Mais on peut pas se face travel Se face travel tu l'as Voilà On peut le faire Navigation Marquée Non Alors j'espère que ça se débloque À un moment donné Parce que Par pitié Ok alors on retourne Une dernière fois Dans la tour de la mort Mais on évite Oh par contre Ah merci Alors attendez Depuis tout ce temps On pouvait taper sur le Je ne sais pas si à quel point Il est bugué ou pas Nous il est fait exprès D'être bloqué Le levier De la Earth On va retenter De taper dedans Mais sur le levier même Il semblait que J'avais pris suffisamment De recul pour taper dedans Il est là Par contre Ouais le respawn Je vois pas où est Lightbox En fait Tu vois pas pourquoi Elle serait là Et Ça déjà J'ai du mal Ok Putain Mais pourquoi faire Des saufs Framper Mais Attendez Mais Ça joue Je sais pas Ça passe une fois sur 40 Quand on prend de l'élan Là ouais Je sais pas ce qu'il y a Et là J'ai pas noté J'ai pas noté À quel moment Le dash aurait servi Il y a du crouch Sûrement Et il y a peut-être Du dash quelque part Mais J'ai pas noté On a dit On allait dans la tour Rapidement Mais je peux taper Donc Je peux taper Sur les Non je peux pas taper Sur les projectiles Calme toi C'est bon J'ai pas été Complètement con On peut taper Sur les projectiles On peut taper Sur les flèches Sur les projectiles De Spooky On peut pas taper Sur les projectiles Des marges Tout va bien Ce match Il me fait penser Un peu Au bain champignon Que n'avait Dans Ender Lilies Bon on passe pas Au niveau du chevalier Cavalier Peu importe Les deux Et donc On passe par là Est-ce que C'est validé On a pas le temps On a pas le temps Ouf On a tout ça Pour un coffre nul Ah mais c'est peut-être Le dernier fragment De feuilles Pas du tout C'est un point de talent nul En bas On a le chevalier Qui voit Ah mon dieu Bah je crois Que c'est On va s'arrêter là Ah là Il y a un sort De passage Peut-être Oui mais bon Bon au pire Si on avait Ressi à trouver Dernier fragment De feuilles Why not Mais bonjour L'oiseau L'oiseau Souriaï Cyclope Alors soit On tente D'aller tout à gauche Ce soir On récupère Juste le coffre Qui est Qui est Contre le mur Charognarde Augmente le rayon De ramassage Automatique Des objets Ensuite Équiper Rémanence Dans le menu Rémanence Ah bah tout d'un coup Voilà Rémanence Ah ouais D'accord Ah et là aussi Et ça ça s'active Limite Rémanence 0 sur 1 Bim Il y a les passifs Dans le cercle Enfin les passifs Ce qui coûte rien Disons Donc ça doit être Tout ce qui est mobilité Entre autres Ah Exploration Et après On a le Des trucs qui coûte Et qui coûte Voilà Bah je sais pas Je sais pas J'ai pas trop envie De retourner en arrière Pour une démo C'est un peu trop long Et je pense On a fait trop On a déjà fait trop Est-ce qu'on fera Le jeu Day 1 Je sais pas Non Je pense que Parmi la pléthore De Metroidvania Ok c'est cool C'est Ah Mais attendez On a un backdash Depuis quand Depuis toujours En fait Ok bah Il y a un backdash On s'en est passé Mais ouais Là On est ensemble Bloqué quand même À moultes endroits Alors peut-être Que c'est le pont-levis Ou en tout Enfin Ah merde La hearse quoi Peut-être que c'est Un autre endroit Où du coup Le dash aérien Sera rentabilisé Genre dans le désert On a rien noté On a pas trop envie De tout revisiter Et puis C'est pas le but D'une démo D'y passer 10 ans C'est juste D'avoir un aperçu du jeu On a pas eu D'aperçu de la magie Mais je pense que sinon On a eu un aperçu De quasiment tout On a les armes secondaires On a le Bah si Il y a encore un coffre nul là Mais On peut l'avoir C'est avec la magie de noël Ça C'est la dernière feuille C'est une Bonne nuit Merci d'être passé Bonne nuit Merci d'être passé On va tout cracher Par acquis de conscience Je vais sauvegarder quand même Mais donc voilà Donc N'hésitez pas à dire Ce que vous avez pensé Du jeu Parce que vous Vous avez vaincu La démo Si c'est le cas Bah félicitations Parce que Ça c'est un pont-levis Oula Pop de texture Tout va bien On va aller trop vite Plus vite que le jeu Et donc oui Bah ne pas oublier Le système de marqueur En tout cas Le rentabiliser Dès le début Et S'il y avait eu Du fresh travel On aurait pu Se dire Ok Peut-être Je me téléporte A d'autres endroits Mais là Bon Allez Donc oui Voilà C'était à Metroidvania Somme tout classique Très jolie en tout cas Mais Je sais pas En vrai Je sais même pas Qu'est-ce qu'a The Hollow Knight Il est encensé Mais pour le moment Je l'ai pas encore fait Je sais pas Quand est-ce que Je me dirai Tiens ce Metroidvania Il sort vraiment du lot Par l'ambiance Je suppose Bah moi qui ai pré-acheté Le jeu Qui sortira jamais Je pense The Last Face Bref Bon voilà Des bisous à la VOD Du coup Tchou tchou Et Tchou Désolé De pas avoir fini La démo Désolé Désolé Sous-titrage FR ?